Le syndrome d'excitation génitale persistant est-il dû à un médicament ? Si certaines femmes souffrent de ne pas être suffisamment excitées sexuellement, il y a celles qui souffrent de l'être trop. Impossible, pensez-vous ? Détrompez-vous ! Là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir et c'est bien le problème. Les femmes atteintes du syndrome d'excitation génitale persistant ne ressentent aucun plaisir et en revanche beaucoup de gêne. Cette pathologie provoque une excitation physique au niveau des organes génitaux féminins, malgré une absence totale de désir sexuel. L'afflux sanguin vers le clitoris augmente et provoque son gonflement. C'est pareil pour les parois vaginales. Cette sensation d'excitation ne prend absolument pas fin avec l'orgasme. Elle dure même plusieurs heures, jours, voire plusieurs semaines. Une souffrance physique mais aussi psychologique pour les femmes qui vivent cette maladie dans la honte et l'isolement. Si ce syndrome est reconnu comme une pathologie depuis le début des années 2000, les scientifiques sont toujours à la recherche de ses origines. Selon les rares études sur le sujet, l'une des pistes est médicamenteuse. La prise et surtout l'arrêt d'antidépresseurs pourrait déclencher le syndrome d'excitation génitale persistant. Comment ? La baisse de la sérotonine intensifierait entre autres la vascularisation génitale et donc le gonflement des organes sexuels. La maladie et ses causes étant encore largement méconnues, les traitements restent pour le moment expérimentaux. Selon les chercheurs, les femmes souffrant de ce mal en silence seraient bien plus nombreuses que l'on ne le pense. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada